Hey, salut à tous, c'est Skyros, comment ça va ? Bienvenue aujourd'hui les amis pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui vidéo un petit peu spéciale effectivement, alors déjà un petit intro vous pouvez voir que ici ça prend un peu place avec le canapé avec l'étagère ici ça va être l'endroit où logiquement on organise en tout cas pour ça on va faire des podcasts je sais, j'ai jamais fait de podcast je sais pas exactement comment ça se passe mais on va essayer de faire au mieux et justement, la vidéo que vous allez voir fait partie un petit peu des des sujets que j'aimerais aborder entre autres, voilà, donc là on part un peu en hors-sujet mais des fois, de temps en temps c'est intéressant je pense d'en parler des choses qui sont pas forcément du gaming à proprement dit, donc y'a pas de gameplay, là y'a que du blabla mais je vais parler des choses qui me tiennent à coeur et sur lesquelles on va développer un petit peu plus, alors y'a trois sujets principaux, le premier où je vais parler un petit peu de Youtube, la vie autour de ça etc, expliquer un petit peu son fonctionnement et avec moi en tout cas comment que ça se passe, deuxième le sujet un peu plus sensible où on va parler de la France, du patriotisme, du racisme et de pas mal de choses qui pourraient y avoir d'amalgames entre tout ça et le troisième sujet, on va parler de l'humour sur lequel est-ce qu'on peut plus rire de tout ce qu'on veut aujourd'hui et donc voilà, on va parler à peu près de pas mal de choses donc beaucoup de blabla alors, la chose que je voudrais demander restez courtois dans les commentaires je sais qu'on a tous un avis différent un opinion différent juste exprimez-le de manière correcte et parce que je sais que quand on parle de tous ces sujets-là à certains moments, des personnes savent peut-être pas forcément se tenir une minorité mais c'est une minorité qui des fois peut être agaçante en tout cas, juste voilà restez courtois dans les commentaires on partage nos idées réagissez par rapport à tout ça et en tout cas, c'est partie d'une des choses dont j'aimerais faire que ce soit un podcast ici comme ça principalement pour les podcasts je voudrais parler du cinéma des séries télé, etc. du petit, du grand écran des jeux vidéo des news tout ce qui touche un petit peu ça mais pas que et également, je voudrais parler de pas mal de choses comme on va parler aujourd'hui généralement, le blabla, vous allez voir c'est ce que je fais en début de stream quand je commence je commence à parler puis des fois, il y a un truc ici et ça et je vais pas sur des petits monologues d'une vingtaine de minutes mais je trouve que c'est important de parler de tout ça en tout cas, si vous aimez ce genre de blabla et si vous trouvez que ce genre de vidéos sont intéressantes et pertinentes n'hésitez pas à le faire savoir en dessous de la vidéo par commentaire laissez un commentaire de toute façon parce qu'on sait qu'il y a des petits bots de cul un petit peu partout qui sont un peu gênants donc ça permet de les contrer également, mettez un pouce bleu sur la vidéo un like, un j'aime je sais pas comment vous l'appelez mais voilà si vous mettez un petit like sur la vidéo ça fait plaisir également ça aide grandement et ça permet d'aider la vidéo à fonctionner et en tout cas, si vous aimez ce genre de contenu n'hésitez pas à le faire savoir et puis le blabla habituel tu t'abonnes, t'actives magnification, etc enfin bref à bout de tout soit une excellente vidéo et puis on partage un petit peu la suite par commentaire salut tu vois par exemple la chaîne principale que j'ai c'est une vieille chaîne mais vraiment 10 ans tu vois et je vois même par rapport à la chaîne que j'ai créée récemment la Skyros Live j'ai des fonctionnalités qui s'affichent différemment alors que Youtube ça reste Youtube tu vois mais c'est une vieille chaîne et en fait ce qui se passe si je faisais une nouvelle chaîne les vidéos marcheraient beaucoup mieux je vais expliquer pourquoi parce que sur la chaîne que j'ai par exemple j'ai plus de 2 millions d'abonnés 2 millions 2 millions et demi d'abonnés et tu vas dire bon 2 millions d'abonnés et tout c'est énorme tu vois mais finalement le pourcentage de gens qui sont abonnés qui regardent les vidéos est très faible parce que c'est 2 millions et demi d'abonnés depuis 10 ans où je fais des vidéos donc imaginez le nombre d'abonnés qui ne sont plus actifs etc donc en fait quand je mets une vidéo en ligne bah Youtube il dira putain le pourcentage de gens qui sont abonnés qui regardent les vidéos est très faible c'est normal donc du coup Youtube il dit peut-être qu'elle n'intéresse pas cette vidéo donc je ne vais pas la mettre en avant tu vois je vois quand j'ai créé l'autre chaîne il y a des vidéos qui marchaient super bien par rapport au nombre d'abonnés tu vois j'avais des vidéos des moments qui marchaient aussi bien sur la chaîne secondaire que principale alors que la chaîne secondaire elle n'a même pas 100 000 abonnés tu vois ce que je veux dire finalement le nombre d'abonnés que tu as sur Youtube presque ne veut rien dire quand tu mets une vidéo tu peux voir il donne une comparaison par rapport aux 10 dernières vidéos que tu as mis je crois que j'en ai déjà parlé à un moment donné ce qui se passe c'est que des fois tu vois sur l'historique des vidéos les 10 dernières tu as 5 vidéos qui se suivent à 100 vues près tu dis mais c'est bizarre sur 5 jours genre 2 heures après avoir mis la vidéo une vidéo par exemple je vais aller à un chiffre à la con tu vois elle a 10 000 vues et la vidéo que j'ai mis il y a 6 jours elle a 10 000 et 100 vues la vidéo que j'ai mis il y a 4 jours elle a 10 000 et 200 vues tu vois et sur 2 heures après avoir mis la vidéo le nombre de vues se suit mais des fois à 100 vues près tu dis c'est quand même incroyable que sur 5 jours d'affilée ça se suit si proche tu vois bah c'est pas possible techniquement s'il n'y avait pas d'algorithme c'est pas possible c'est à dire qu'en fait c'est l'algorithme qui fait que ok il y a des gens qui vont cliquer il y a des gens qui vont pas cliquer donc je vais l'envoyer là je vais là je vais pas l'envoyer etc et donc ce qu'il me disait hier par exemple j'en parlais avec Ayo il me dit ouais je suis abonné à une chaîne avant je regardais les vidéos tout le temps j'ai regardé un petit peu de regarder et du coup j'ai plus aucune vidéo qui pop il me dit à un moment donné ça se trouve je suis même plus abonné à sa chaîne tu vois il parlait de Pepe Garcia il me dit ça se trouve je suis même plus abonné à sa chaîne et là il regarde il dit bah non il pose des vidéos tous les jours mais quand à un moment donné il a arrêté de regarder bah YouTube il dit bah vas-y je lui donne plus de vidéos tu vois c'est comme un c'est comme s'il y avait un SBMM sur YouTube ouais 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 un peu comme ça et c'est fou hein c'est fou c'est assez compliqué parce que pour moi c'est personnel parce que c'est ma chaîne parce que c'est les vidéos que j'aime bien faire parce que c'est ce truc que je fais depuis depuis extrêmement longtemps et j'adore le faire il faut pas le prendre trop personnel parce que tu sais que c'est pas c'est pas qu'une question de ça quoi et encore je dis bon je m'en sors pas trop mal il y a des gens pour qui je sais c'est pire il y a des gens pour qui c'est pire je pense qu'une fois que ta chaîne YouTube est morte il faut en refaire une autre il faut en refaire une autre donc par exemple hier j'ai mis une vidéo qui a malheureusement pas très bien marché ça arrive des fois tu mets des vidéos qui marchent je les vois des vidéos qui marchent pas ça arrive voilà il y a une vidéo qui a pas très bien marché tu les vois sur la chaîne de prorogation tu vois elle part pas très bien et du coup elle stagne YouTube il se dit les gens ils kiffent pas trop on va pas l'envoyer mais des fois il y a une vidéo qui marche bien elle monte comme ça et d'un coup hop là elle monte d'un coup parce que YouTube il se dit ah cette vidéo intéresse on va l'envoyer plus dans un sens tu dis ça parait faire tu vois ça parait normal mais c'est comme le script sur Warzone tu sais que la performance que tu vas avoir n'est pas uniquement liée par rapport au travail que tu vas faire mais il y a un petit coup de pouce ou un petit stop sur lequel tu es tu es malheureusement appuissant partenariat aux vidéos sponso on voit que ça maintenant bah ça c'est surtout les gros les gros YouTubers tu vois mais bon ça n'empêche en rien la vidéo tu vois faut pas c'est normal les gars ils font leur beurre ils font leur business tu sais il faut pas forcément juger ça parce que faire une vidéo faire un tournage de vidéo ça emploie beaucoup de gens des fois tu le vois simplement tu vois un ou deux cons devant la caméra qui font le guignol et tu passes un moment tu rigoles mais derrière bah il y a il y a un mec qui filme il y a un mec qui fait du montage il y a la prod il y a ci il y a ça il y a beaucoup de gens je veux dire il y a des gens qui ont des frais fixes mensuels qui sont très très élevés et ça bah il faut l'amortir bien sûr c'est plus c'est plus juste un gars tu vois tu crois que Squeezie il est tout seul devant sa caméra il fait son montage et ses miniatures et il est tout seul bah non il y a une équipe derrière ça tu vois et bah tout ça c'est des frais et donc chaque mois je veux dire même si tu fais pas de vidéos chaque mois il faut que tu fasses tant d'argent pour pouvoir payer ces gens là mais ce qui est beau avec ça c'est que ça ça nourrit des familles techniquement tu vois c'est beau tu sais je suis venu au Mexique avant de avant entre guillemets d'être youtubeur streamer tu vois je dis ça parce que c'est vrai que l'autre fois j'ai fait un tweet pour la marseillaise et t'as franchement bah des gros débiles quoi c'est vraiment pour moi la définition de gros débiles parce que ce sont des gens qui parlent sans savoir donc ils me disent ouais mais de toute façon toi t'es un évadé fiscal t'es parti au Mexique pour pas payer d'impôts un truc comme ça alors déjà qu'on paye des impôts au Mexique et c'est pas pas cher non plus c'est moins cher qu'en France mais c'est pas par année fiscale et je suis venu au Mexique avant de faire youtube stream etc quoi mais en plus tu sais c'est les pires parce que les gars ils t'avancent une connerie sans avoir de connaissances et ils en sont persuadés qu'ils ont raison c'est pour moi la définition du débile non c'est pas la définition du français non s'il te plaît ne soit pas raciste c'est pas la définition du français c'est la définition de l'être humain faut arrêter de croire que le français est différent des autres c'est juste qu'il le dit différemment un con est un con et dans tous les pays du monde il y en a c'est pas la définition du français oui mais tu es français et alors tu peux être français et ne pas aimer les français c'est pas incompatible oui on peut être raciste dans n'importe quelle origine il n'y a pas de couleur pour le racisme tu vois tu peux être blanc et raciste tu peux être noir et raciste moi fondamentalement et il est ça fait du mal étymologiquement parlant le mot racisme dérange puisqu'il se base sur le mot race et c'est comme s'il considérait que nous sommes plusieurs races et rien que quand tu parles de race forcément c'est raciste le jour où on arrêtera de parler de race et on dira juste l'être humain déjà on fera un pas le mot racisme en soi est pour moi du racisme puisqu'il fait déjà une distinction comme quoi il y aurait des races différentes alors que nous sommes juste l'être humain sous des déclinaisons différentes voilà blanc noir religion par religion etc enfin bref c'était Morgan Freeman qui le disait bien tu vois parce qu'il y a un intervieweur qui en l'occurrence était juif qui lui demandait ah ça vous fait quoi qui est le moi africain américain parce qu'aux Etats-Unis c'est vrai que c'est un vrai problème quand tu remplis un formulaire aux Etats-Unis il te demande si t'es asiatique afro-américain etc ou blanc et franchement la première fois que j'ai rempli un formulaire je me suis senti mal à l'aise je me dis bah waouh tu m'étonnes qu'il y a un problème de racisme quand il passe tout le temps à diviser les gens à séparer les gens et donc il disait bah ouais mais moi je m'en fous du moi afro-américain il dit s'il y avait un moi des juifs tu serais content le mec il dit bah non bah voilà on ferait un progrès le jour où on arrêtera de me présenter comme machin afro-américain juste bah Morgan Freeman et c'est ça et en fait ce que je voulais dire par rapport à ça c'est qu'au Mexique par exemple tu peux observer à certains moments une discrimination entre mexicains entre ceux qui ont la peau bronzée et ceux qui ont la peau blanche parce que les mexicains sont pas tous bronzés avec une moustache sombrero et pancho en train de faire la sieste au bord d'un cactus non d'ailleurs il y a une expression pour désigner les mexicains blancs ils appellent ça les white sicken et du coup il y a une forme de discrimination entre les deux qui existe ici le racisme est alimenté par les personnes qui ne le sont pas mais qui en profitent c'est un business le racisme donc il est alimenté et bah forcément bah t'as des gens qui tombent dedans on leur fait croire que s'ils n'ont rien c'est parce que c'est la faute de leur voisin qui d'une couleur ou d'une religion différente alors que le voisin il est dans la même merde que toi il est pareil il aimerait bien s'en sortir aussi tu vois dites vous bien si vous habitez si vous habitez les deux dans le même quartier de merde c'est que vous êtes dans la même merde vous n'êtes pas si différents finalement donc ne va pas croire que ton voisin parce qu'il a une couleur et une religion différente que la tienne c'est de sa faute si toi tu as mal si ça va mal c'est là-haut à qui ça arrange bien que les gens se tapent un peu entre eux comme ça et puis ils sont là ah ouais c'est bien bon bah tant qu'ils se tapent entre eux ils nous cassent pas les couilles et c'est imagé mais c'est exactement ça t'as bien été accueilli au Mexique ouais alors généralement bah il y a le côté aussi positif des choses c'est vrai que bon les français ont plutôt bonne presse au Mexique en l'air qu'il y a deux choses en général les mexicains aiment bien les français et inversement d'ailleurs t'arrives en France tu dis que t'es mexicain ça passe toujours bien quoi et les mexicains ou en tout cas moi-même d'ailleurs je n'aime pas les français qui arrivent au Mexique en mode colonialisme c'est-à-dire que pour moi il n'y a rien de pire et on en voit il y a des français qui viennent ici en mode je suis français je suis mieux que toi alors là non monsieur je... non et les français qui arrivent un peu en mode colonialiste en mode moi je suis français je suis européen je suis mieux que toi parce que toi t'es mexicain ça passe pas ça passe pas et il y en a et ça ça j'aime pas parce que c'est un pays qui est très gentil les gens sont très gentils sont très accueillants mais faut pas les prendre pour des cons et souvent c'est un pays qui a des problèmes de société comme chaque pays d'ailleurs qui a des problèmes économiques comme chaque pays mais bon d'une manière un peu différente qu'on pourrait voir sur certains aspects et j'aime pas quand des français ou autres arrivent au Mexique en mode ah il y a des trucs qui vont pas ah ouais mais le Mexique et ci et ça et c'est le dialogue que j'ai mais que j'ai le même en France c'est à dire que je n'aime pas je le dis le français parce que c'est que je connais plus principalement qui arrivent au Mexique en mode ouais mais de toute façon ça c'est nul etc c'est de la merde ils savent pas bien faire et qui critiquent parce que c'est le Mexique tu dis si t'es là c'est qu'il y a une raison c'est que ça va pas forcément mieux chez toi et c'est le même dialogue que je peux avoir avec les gens qui viennent de n'importe quel pays du monde et qui arrivent en France et qui critiquent la France tu dis frérot remets toi en question si tu es là c'est qu'il y a des raisons si c'était mieux ailleurs tu serais ailleurs déjà tu commences pas à casser les couilles et donc c'est juste avoir du bon sens ça c'est un dialogue que j'ai souvent c'est ça c'est à dire que si tu viens dans un pays c'est que c'était pas mieux ailleurs donc casse pas les couilles et c'est pareil en France tu le vois en ce moment il y a plein de gens qui ouais la France et ci et ça juste barre toi au final enfin je sais pas des pays il y en a plein dans le monde il y en a plein si t'aimes pas celui dans lequel tu te trouves le critique pas barre toi si tu restes dans le pays malgré le fait que tu lui pisses à l'arrêt bah deux choses soit t'es un abruti fini soit t'es un abruti fini et t'as pas les couilles de partir parce que t'es quand même bien confortable dans le système sur lequel t'es en train de chier donc t'es un connard et un profiteur donc ne critique pas le système qui te donne à manger si t'es de la merde comme ça barre toi va voir ailleurs pour moi c'est ça et c'est le dialogue que j'ai en France mais si tu dis ça en France on pourrait dire ouais mais t'es raciste etc non non c'est juste pas être con c'est normal je veux dire tout le monde est bienvenu mais va pas chier non plus dans la scène dans laquelle tu manges et j'ai le même discours au Mexique les gens qui viennent d'ailleurs et qui arrivent au Mexique en mode ouais mais si mais ça tu te dis bah écoute frérot reviens reparle de là d'où tu viens voilà si tu viens ici c'est qu'il y a des raisons tout n'est pas parfait mais commence pas à faire genre t'es mieux que tout le monde parce que t'es dans la même merde que tout le monde pas aussi simple les enfants l'école etc oui non mais si si justement si c'était vraiment la merde d'une façon ou d'une autre tu te barrerais peu importe les après il y a des excuses tu te rattrapes un peu sur ce que tu veux pour beaucoup de gens moi je comprends parfaitement les gens qui viennent d'un pays autre que la France qui veulent aller en France parce que généralement ils sont dans une situation dans laquelle ça ne va pas ils sont pas en train de dire ouais ouais mais les enfants mais l'école etc non si ça va mal on comprend pourquoi ils vont en France et je ferai exactement la même chose je ne peux pas critiquer quand je ferai exactement la même chose si je suis dans un pays dans lequel c'est la merde et que j'ai rien et que je vois la France qui accueille je ne vais pas dire à bras ouverts mais on va dire où ce n'est pas non plus trop compliqué d'y aller en tant qu'étranger pour aller s'installer essayer de réussir je le ferai comme de la même façon que si j'étais né au Mexique et etc j'irais sûrement essayer de tenter de l'aventure aux Etats-Unis c'est normal tu ne peux pas critiquer ce que font les gens quand tu ferais probablement la même chose à leur place mais après si tu vas dans un pays pour une raison tu te plies un petit peu aux règles tu vois tu n'es pas en train de cracher dedans tu dis frérot si tu es là c'est qu'il y a une raison mais c'est la même chose partout c'est la même chose comme je dis ici au Mexique et ce n'est pas pour autant que tu vas dire oui tout est bien etc non il y a des choses qui ne vont pas mais honnêtement moi ça me fait mal au cœur tu vois des vidéos tu vois des gens quand même qui arrachent le drapeau français et qui vont le brûler il n'y a qu'en France que tu vois ça il n'y a qu'en France je suis désolé si jamais je le parle pour le Mexique tu prends le drapeau et tu le crames sur la place frérot il n'y a pas de lendemain pour toi c'est fini et même la police ils vont te buter personne ne fait ça va faire ça aux Etats-Unis mais tu meurs tout de suite et personne ne dit rien il n'y a aucun pays dans le monde où tu arraches le drapeau tu le brûles et rien qui se passe je ne comprends pas pourquoi en France oui et je ne sais pas sur le banque parmi vous il y a plein de gens qui ont des origines différentes mais je ne sais pas si tu vas par exemple au Maroc que tu arraches le drapeau marocain et que tu le brûles je ne connais pas le Maroc je n'y suis jamais allé mais je suis à peu près sûr à 100% que tu ne vois pas le jour le lendemain et c'est normal c'est trop laxiste c'est pas normal c'est pas normal que tu te balades avec le drapeau français en France et que les gens te traitent de raciste tu dis c'est mon pays je vis dedans je suis né dedans je suis fier de mon pays il n'y a pas de mal alors effectivement aujourd'hui tu vas dire oui les hommes politiques etc mais les hommes politiques c'est éphémère eux on s'en bat les couilles c'est pas eux la France il ne faut pas dire ouais la France Macron etc on s'en bat les couilles de leur gueule la France c'est la France la politique etc c'est autre chose t'as le droit d'être fier de ton pays sans forcément être aposé de raciste ah non désolé et je ne comprends pas pourquoi en France aujourd'hui t'as le drapeau français t'es raciste non c'est mon pays je suis dedans je vis dedans je vois pas je vois pas où est le problème c'est ça qui me chiffonne ça me fait mal au coeur parce que moi je suis un peu à distance alors dès que je parle de ça un petit peu sur Twitter ouais mais toi c'est parti au Mexique etc bah oui j'ai ma famille qui est là je vis là je veux dire je suis une famille franco-mexicaine donc forcément techniquement légalement j'ai le droit de vivre dans les deux sans aucun problème c'est triste que tu n'aies pas le droit d'être fier de ton drapeau sans pour autant être catalogué d'autre chose et ça me fait mal au coeur ça me fait mal au coeur et je me souviens justement quand j'ai fait le tweet sur la marseillaise où il y a Macron qui disait ouais on va maintenant on va obliger les gens à apprendre la marseillaise à l'école moi je dis c'est super bien moi la marseillaise je ne l'ai pas appris à l'école je l'ai appris au match de foot alors t'as toujours les gars ouais mais il n'y a pas que le foot en sport et tout je ne m'en bats les couilles je parle de mon exemple parle de ta vie si tu veux me casse pas les couilles ah il y en a plein qui sont arrivés comme ça ouais mais il n'y a pas que le foot on chante la marseillaise oui d'accord bon moi je l'ai appris au foot voilà donc t'as les gens ils aiment bien casser les couilles pour rien putain il y en a ils se font vraiment chier c'est vrai que c'est là que tu te dis avec les gens ils ont du temps libre je dis un peu de patriotisme me ferait pas de mal ouais mais non ouais mais si je fais comme quoi ? et alors je me suis fait traiter de droite voilà alors que moi franchement droite gauche je m'en bats les couilles on est dans une génération on souffle fort mais parce que je pense que encore une fois comme la marseillaise le drapeau de la France il y en a beaucoup qui en profitent pour l'associer à des valeurs d'extrême droite alors que ça n'a rien à voir enfin je veux dire la marseillaise et le drapeau de la France ne devraient en aucun cas être assimilés à quelque chose de politique mais c'est leur business donc j'imagine que c'est les gens de gauche qui en font un fonds de commerce et au final ils sont pas forcément contre plus que ça mais c'est comme tu vois l'autre Mélenchon là je connais pas plus que ça mais tu vois quand même que c'est un connard parce que il est contre Macron forcément il l'a doublé bah bon il l'a mauvaise il l'aurait mis passé bon comme d'hab mais tu vois que Mélenchon par exemple moi je le vois d'un point de vue extérieur donc je peux le dire plus facilement il a pas d'idée particulière en fait les seules idées qu'il a et les seuls discours qu'il a c'est toujours être contre Macron en fait c'est descendre Macron au maximum en mode si Macron dit blanc il va dire noir etc et tu dis mais en fait t'as pas de discours le seul discours que t'as c'est parce que tu dis le contraire de l'autre alors je suis pas pour Macron non plus j'en ai rien à foutre mais tu vois t'as l'impression qu'il se tire la bourre un petit peu donc forcément si aujourd'hui tu sais que la droite l'extrême droite etc c'est un parti qui dérange et c'est un parti qui essaye de s'attitrer les valeurs de la France alors que bon bah c'est pas doucement les gars c'est séparé politique et le pays et donc forcément bon comme ils assimilent avec le drapeau et la marseillaise les gens vont dire voilà mais ça si tu chantes la marseillaise et que t'as le drapeau français t'es de l'extrême droite alors que ça a absolument rien à voir et c'est vraiment un problème tu vois son discours est du clientalisme mais c'est ça c'est à dire que quand tu l'entends parler le gars il essaie juste de ramener tout le monde tu vois les gars oui bah je suis je suis contre ceux que vous aimez pas votez pour moi tu vois c'est cramé quoi c'est du putain clic entre nous on appelle ça du putain clic mais bon après voilà c'est comme ça après moi je le vois de mon oeil évidemment je suis pas la personne la mieux placée ou pas vu que je suis d'un point de vue extérieur et que je m'en fous je m'en branle tu vois mais ça me fait rire mais ça me désole surtout parce que je trouve qu'aujourd'hui on mélange trop la politique qui sont juste des pions éphémères tu sais et on la rapporte trop d'importance mais on mélange trop la politique et le pays le pays est ce qu'il est aujourd'hui la politique n'aide pas bien évidemment mais les valeurs de la France doivent être indépendantes de ce qui se passe en politique tu peux pas dire ah ouais mais Macron ce président c'est de la grosse merde fils de pute donc j'aime pas la France ah non ça a rien à voir les valeurs de la France c'est ce qu'il y a dans le pays c'est tous les paysages c'est son histoire qui est glorieuse et qui ne l'est pas mais bon bah il n'y a aucun pays tous les pays sont nés de la guerre donc il n'y a aucune histoire qui est glorieuse de sa culture de sa langue de ses poètes de sa gastronomie de tout ça tu vois pour moi la France c'est ça je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont peut-être des fois le dire le contraire parce que quand je le vois bon sur Twitter les intellectuels de Twitter font mal à la tête mais ouais mais toi de toute façon toi t'es parti au Mexique pour une raison qui m'est propre qui n'a rien à voir j'ai pas quitté la France je suis parti au Mexique ce qui est deux choses différentes heureusement encore qu'il y a à l'étranger des Français qui sont fiers de leur pays et qui vont essayer d'inculquer les bonnes valeurs donc par exemple mes enfants ils vont à l'école française j'essaye de leur apprendre autant que bien la langue française et essayer d'apprendre les cultures et les valeurs de la France et dans toutes ces cultures et les valeurs à aucun moment on va parler de politique évidemment pour moi c'est c'est tout ce qui passe par la littérature ce qui passe par la gastronomie etc et heureusement encore qu'à l'étranger il y a des Français qui sont fiers de leur pays et qui ne vont pas on va dire noircir le tableau je suis fier d'être français je suis fier de la France pour le pays qu'il est et les valeurs qu'il a je veux dire c'est un pays qui est tout petit dans le monde mais tout le monde le connaît c'est beau quand même et qui a réussi à avoir une influence dans le monde au niveau de la mode au niveau de la gastronomie etc qui est sans précédente donc c'est quand même beau on peut être fier de ça et ça fait pas de moi quelqu'un de raciste bien au contraire puisque je suis plutôt l'anti raciste mais voilà mais c'est triste c'est triste aujourd'hui que tu ne peux pas être tu as l'impression que si tu dis que tu es fier etc alors si j'étais en France peut-être que j'aurais des problèmes à savoir mais bon oh mon dieu le message Skyros je suis raciste aurais-tu des conseils pour que je devienne moins raciste oh mon dieu parlons de l'humour très compliqué aujourd'hui l'humour parce que automatiquement les gens prennent tout au premier degré et je pense que prendre l'humour au premier degré c'est la perdition de la société parce que tu ne peux plus rire de rien alors que normalement on devrait pouvoir rire de tout ce qui est le propre de l'humour justement c'est de prendre des situations tristes qui existent des réalités et à travers l'humour pouvoir en parler sur un ton plus léger qui nous permet de dénoncer des problèmes de société c'est assez simple donc là comme tu vois le sketch des inconnus où évidemment si tu le prends au premier degré tu vas t'offusquer c'est à dire mais c'est quoi cette connerie mais ils sont racistes c'est de la discrimination etc alors que c'est de l'humour l'humour c'est ça c'est fait pour dénoncer des problèmes de société sur un ton plus léger pour dire au moins on en parle et c'est accessible à plus de monde ou en tout cas l'information peut rentrer plus facilement quand elle est faite avec humour plus que quand elle est faite d'une manière plus sérieuse mais aujourd'hui l'humour est très compliqué parce que tout le monde prend tout personnel et au premier degré et le pire je pense aujourd'hui ce sont les gens qui prennent des choses personnelles alors qu'il n'y a aucun lieu d'être personnel c'est ça le truc mais l'humour noir comme si on regarde par exemple des films comme C'est arrivé près de chez vous avec Benoît Poulvord qui est un film incroyable drôle bon il y a quelques scènes qui sont un petit peu un petit peu trop à mon goût mais bon dans un sens le film est très bon Bernie Noël euh ouais Bernie du Pontel incroyable Bernie alors fais moi le malin là fais moi le malin mais c'est c'est de l'humour noir tu sais tu regardes tenue de soirée je sais pas si vous connaissez tenue de soirée c'est un vieux film j'adore ça me fait rire tenue de soirée et je vais pas me laisser enculé sur le prétexte que c'est un ami mais c'est drôle c'est drôle tu vois l'humour noir aujourd'hui t'as l'impression que déjà l'humour est compliqué mais alors l'humour noir c'est 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 interdit c'est interdit c'est un peu dommage parce que ne pas laisser l'humour traiter des sujets qu'il voudrait c'est empêcher de parler des problèmes de société et les détracteurs de l'humour peut-être justement ils ne veulent pas parce que finalement est-ce qu'il n'y a pas de la complaisance dans ces problèmes de société par les détracteurs est-ce que finalement ils ne sont pas contents de voir cette société qui j'ai envie de dire s'entretue même d'ailleurs qui se bat qui se chiffonne qui s'entretue et finalement ils se disent bah moins on en parle plus ils se tapent dessus plus on est heureux il y a une censure de l'humour aujourd'hui qui est dommage chaque personne se sent enfusquée se sent enfusquée à la place des autres c'est ça que je voulais dire et j'avais déjà pris cet exemple là mais j'ai adoré cette vidéo là du mec qui justement il voulait marquer un point il s'habille par exemple en chinois donc il a un habit traditionnel chinois ou en tout cas ce que on peut imaginer être un habit traditionnel chinois j'ai les vêtements le chapeau etc voilà et il se balade dans des quartiers quelconques et dit alors vous pensez quoi de mon accoutrement comment je suis habillé etc mon déguisement et les gens sont ah mais non mais c'est vachement offensant mais ça se fait pas mais c'est une honte tu devrais tirer tout ça etc les gens sont choqués ils sont choqués parce que cette personne là qui n'est visiblement pas chinois ou asiatique ou etc met un vêtement traditionnel et les gens sont choqués et cette même personne là va dans le quartier chinois et demande à des chinois ou en tout cas c'est comme ça que tu le vois est-ce que ça vous choque la manière dont je suis habillé et il n'y a aucune personne chinoise qui est choquée il dit bah non c'est cool c'est rigolo tu vois c'est sympa etc et il a fait la même chose avec les mexicains tu vois où il va s'habiller un peu en caractéristiques du mexicain je peux le dire facilement puisque j'habite au Mexique depuis quelques années maintenant tu vois le petit sombrero la moustache le pancho etc enfin voilà la caricature et donc pareil il a fait ça avec les mexicains donc il va dans les milieux et les gens ah ouais non c'est offensant non c'est pas bien ce que tu fais c'est pas ta culture c'est inapproprié et des gens qui n'ont absolument pas lieu d'être offusqués s'offusquent et il va dans le quartier mexicain il va voir les mexicains et alors tout le monde rigole ah ben non c'est super cool c'est rigolo etc etc en plus quand tu connais les mexicains je ne peux pas parler d'autres nations mais généralement ce sont des gens qui pour toutes les personnes qui sont allées au Mexique sauf expérience très malencontreuse mais ce sont des gens qui sont adorables ce sont des gens qui sont accueillants ce sont des gens qui sont chaleureux des gens qui sont très amicaux et j'adore énormément une des raisons pour laquelle je me sens bien ici c'est qu'en règle générale les mexicains sont très agréables à vivre en société c'est quelque chose qui est très différent tu vois par exemple tu vas en France tu vas à Paris tu passes une soirée tout seul il y a de grandes chances que tu rentres tout seul ici tu passes une soirée tout seul il y a de grandes chances que tu rentres avec des copains quoi mais c'est ça mais c'est une réalité mais c'est pas la France c'est le monde qui est comme ça c'est le monde c'est le monde qui est comme ça qui s'offusque des choses qui n'ont pas besoin de s'offusquer en fait c'est comme s'il y avait de l'empathie mal placée c'était Coluche qui disait qu'on pouvait rire de tout sauf sauf d'un sujet un petit peu polémique en ce moment dont on ne parlera pas mais voilà on s'est compris mais bon maintenant t'as l'impression que tu ne peux plus rire de rien tu vois et ça doit être très compliqué aujourd'hui d'être humoriste alors que t'as l'impression qu'il y a de plus en plus d'humoristes en France et ça ça fait vraiment plaisir c'est compliqué d'être humoriste parce que c'est vachement aseptisé t'as l'impression tu vois et il y a quand même des gens qui arrivent à être borderline après c'est les humoristes souvent qui sont en place moi un humoriste que j'adore c'est un humoriste américain qui s'appelle Dave Chappelle j'adore Dave Chappelle ça me fait rire après controversé bien évidemment Dave Chappelle par exemple avait beaucoup de problèmes avec la communauté LGBT c'est pas parce que j'aime bien l'humour de Dave Chappelle que je suis contre cette communauté bien évidemment parce qu'aujourd'hui tu as l'impression que si tu n'es pas 100% d'accord avec une idée tu es automatiquement contre et j'ai pris l'exemple des LGBT et je sais pas s'il y a d'autres et je m'en excuse parce que c'est quelque chose qui faisait beaucoup parler où moi personnellement je n'ai rien contre bien au contraire je suis pour la liberté des gens pour la liberté que les gens puissent faire ce qu'ils veulent tant que ça nuit pas à Autry et justement la liberté de chacun c'est quelque chose qu'il faut préserver et essayer de maintenir donc forcément je suis pour mais il y a toujours dans n'importe quelle chose dans le monde des choses auxquelles tu pourrais peut-être pas forcément être en accord tu vois en disant bon moi je suis pour mais cette idée là je suis pas trop d'accord comme tout dans le monde tu vois mais c'est pas parce que tu es contre une idée parmi toutes les idées que tu es contre le système complet et à un moment donné bon je pense que ça va un peu mieux maintenant mais à un moment donné il y a eu beaucoup beaucoup de gens qui étaient en problème parce qu'ils n'étaient pas contre bien au contraire le mouvement mais peut-être une idée sur laquelle ils n'accrochaient pas et automatiquement ils s'étaient trouvé comme ennemi ben non c'est dommage c'est comme je sais pas je veux dire par exemple il y a ma femme il y a des idées sur lesquelles je suis pas forcément d'accord mais c'est ce qui est bien justement dans la discussion dans la liberté c'est ça il y a des choses sur lesquelles je suis pas d'accord mais ça veut pas dire que je suis contre ma femme parce que je suis pas d'accord à quelques idées qu'elle a et ça serait triste t'imagines si on était tous pareils si on avait tous les mêmes idées si on partageait tous les mêmes choses c'est normal t'as le sentiment qu'à certains moments les gens qui prônent la tolérance enfin c'est dans un sens unique quoi en gros les gens ça prônent la liberté ça prônent la tolérance et ci et ça mais tant que ça va dans leur sens il suffit que il y a un petit vent contraire et automatiquement ben ces gens là qui prônent la tolérance ne le sont plus et ils te blâment toi de ne pas être tolérant c'est un non-sens c'est un non-sens sans prendre un exemple particulier mais de manière générale tu vois sur tous les domaines la tolérance la liberté elle est souvent à sens unique malheureusement et c'est là où ben les problèmes de société naissent souvent et puis dernièrement on en a vécu beaucoup quoi et sur l'humour ben ça c'est c'est pareil moi je regarde des humoristes ben il y a des humoristes qui me font rire des humoristes qui me font pas rire et je suis sûr que les humoristes qui me font pas rire font sûrement rire d'autres gens et c'est là encore une fois t'imagines s'il y avait que les mêmes humoristes qui faisaient rire tout le monde ça serait triste on a tous un humour différent mais le problème c'est que quand il y a des groupes de personnes qui n'aiment pas l'humour d'un humoriste ils veulent absolument le faire taire le bannir c'est pas de la liberté mais souvent sous le nom de la liberté mais ben non toi ça te fait pas rire ben regarde pas tu vois ben il y a des gens que ça fait rire mais l'humour il devrait y avoir plus de liberté dans l'humour ben c'est ça c'est le cancel culture le cancel culture a été très très fort et toujours très fort mais a été super fort à un moment donné ah ouais en humour noir Bilbeur Bilbeur incroyable 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 Bilbeur il y a Dieudonné en France mais le problème de Dieudonné c'est que la ligne qui a été franchie c'est qu'on est passé de l'humour à un combat politique et là du coup c'était plus de l'humour donc c'est différent moi j'aime beaucoup Dieudonné et il y a beaucoup de sketchs qui m'ont fait beaucoup rire mais après on a passé la limite du sketch on a passé la limite de l'humour on est passé sur un combat politique et là c'est différent c'est là où est la nuance mais bon c'est oui bah Ragnar Le Breton j'aime beaucoup aussi c'est super drôle qui connait le sketch des inconnus qui s'appelle Oushwaya dans ton froc ça aujourd'hui c'est vrai que tu le mets les gens sont outrés sont outrés même moi j'aimerais bien regarder ces sketchs là en stream mais j'aurais peur que des gens se fassent une fausse idée et c'est ça le truc c'est ça le problème de l'humour voilà pour moi c'est qu'aujourd'hui t'as l'impression qu'il est bridé voilà bon voilà c'était un petit blabla au début mais j'aime bien faire ces petits blabla de temps en temps et c'est l'une des raisons pour laquelle je trouve que les moments podcast seront intéressants parce que ça permettra de parler de ces choses là d'une manière peut-être un peu plus approfondie et surtout peut-être avec une autre personne en face de moi qui pourrait permettre de renvoyer la balle sur certaines argumentations et d'échanger des idées parce que c'est ça qui est intéressant c'est on a tous des idées et des points de vue différents on partage des idées communes on partage des idées différentes mais c'est dans la différence justement qu'est l'intérêt si on était tous pareils si on avait tous la même apparence physique la même couleur de peau la même religion les mêmes idées etc le monde serait chiant tu vois hé t'en penses quoi de ça t'es d'accord oui je suis d'accord ok et ça ouais aussi on est d'accord que ça non bon ok bonne soirée alors on se ferait chier si on avait tous les mêmes idées les mêmes pensées les mêmes apparences les mêmes machins c'est la différence qui est intéressante c'est ça et c'est là où est né le débat il n'y a pas de débat si on pense tous pareil et le problème ce sont les gens qui veulent te faire penser tous pareil ceux qui veulent te faire penser tous pareil eux c'est le problème de société c'est eux qui vont créer la division et comme disaient justement les inconnus dans le film les trois frères il faut cultiver la différence et non l'indifférence et cette phrase là n'a jamais mieux retenté que enfin raisonné plutôt cette phrase là n'a jamais mieux raisonné qu'aujourd'hui il faut cultiver la différence plutôt que l'indifférence j'ai eu un petit peu de mal mais je pense que j'ai eu des nouvelles de mon orthophoniste et il est confiant ça va bien se passer normalement quelques petites séances et puis on va rattraper tout ça voilà c'est tout mais en tout cas de se lancer un peu dans les podcasts ça peut être sympa voilà c'est tout